C'est dans une des régions les plus froides et les plus isolées de la Norvège que se trouve la vallée d'Est d'Halen. L'ivère y dure huit mois et la température peut descendre jusqu'à moins 30 degrés. Une vie rude mais paisible dans ce petit bourg de Roros où le temps semble s'être arrêté. Et pourtant, en 1981, cette vallée sans histoire est devenue le centre d'intérêt de nombreux scientifiques. La première fois que je suis allé à Est d'Halen, c'était en septembre 1982, un an après les apparitions. Et là-bas, j'ai réellement vu ce que l'on racontait sur les ovnis de mes propres yeux. C'était une expérience capitale pour mes recherches. C'est en effet à quelques kilomètres de cette petite ville que plusieurs fermiers de la vallée ont observé à diverses reprises des phénomènes extraordinaires. Il n'y a que 150 habitants dans la vallée d'Est d'Halen. Les fermes sont très isolées et pourtant, tous les témoignages concordent. Le 25 janvier 1981, à 16h, il fait déjà nuit. Les journées sont très courtes en hiver. Comme tous les après-midi, Björn Lilvold descend vers son hangar pour y chercher des bûches. Quelques semaines auparavant, Björn a vu au loin des lumières. Des lumières étranges qui ne ressemblaient ni à des avions ni à des étoiles filantes et qui avaient disparu aussi brusquement qu'elles étaient apparues. Björn s'est demandé s'il n'avait pas rêvé. Mais ce jour-là, il n'aura plus aucun doute. Björn n'en croit pas ses yeux. A quelques mètres au-dessus de lui, un objet d'une luminosité prodigieuse glisse silencieusement dans le ciel et s'immobilise un instant. Et quelques moments plus tard, l'objet disparaît à une vitesse fulgurante derrière les montagnes. L'objet est resté immobile, entouré de lumières diffuses, très peu de lumières. Il s'est figé environ cinq minutes, peut-être plus. Tout d'un coup, il s'est complètement illuminé. Il est monté droit dans le ciel d'un seul coup. Il n'émettait aucun son. Cette nuit-là, Björn n'a pas dormi. Était-il le seul dans la vallée à avoir vu cet objet incroyable ? Et le reverrait-il un jour ? Le lendemain matin, à quelques kilomètres, un autre fermier, Yon Arvid, accompagné de son chien Chuck, s'enfonce dans la forêt pour couper du bois. Chuck paraît nerveux. Il est pourtant si placide d'habitude. Yon ressent, lui aussi, sans se l'expliquer, une certaine angoisse. Les élans semblent inquiets. Chuck a besoin d'être rassuré. Que se passe-t-il ? Yon a déjà éprouvé la même tension. C'était il y a quelques semaines, juste avant d'apercevoir au loin des formes lumineuses dans le ciel. Il scrute l'horizon. Et soudain... La forme gigantesque et luminescente ralentit, en passant au-dessus de lui, puis accélère brusquement et disparaît. Chuck tente de le poursuivre pendant quelques mètres. Le fait que cela se passe souvent dans notre vallée, c'est ce qui nous fait le plus réfléchir. Pourquoi viennent-ils dans cette vallée précisément ? On se pose beaucoup de questions à ce sujet. On a une théorie. C'est qu'ils ont peut-être perdu un de leurs engins ici, et qu'ils essayent de le récupérer. Yon est resté longtemps dans le froid à contempler le ciel. Mais il n'y avait plus rien. Il fallait rentrer. La nuit tombe vite. À quelques kilomètres de là, dans la petite ferme de la famille Meux, Hugues et sa femme Marie ont fini le travail de la journée. Hugues a déjà entendu parler de ces mystérieuses lumières, mais il n'en a jamais vu, et il n'y croit pas. Mais le grand-père, lui, en a déjà vu plusieurs fois, et il s'assoit souvent à la fenêtre de sa chambre, dans l'espoir de les revoir. J'espère qu'on va savoir un jour vraiment d'où ils viennent, de quelle espèce ils sont. Des questions sans réponse aujourd'hui. Je suis sûr que ce sont des extraterrestres qui habitent ailleurs, dans l'espace. Parce que les lumières apparaissent, elles s'arrêtent et puis elles disparaissent à des vitesses incroyables. Ce soir-là, le grand-père est à son poste d'observation. Va-t-il enfin revoir ces objets lumineux qui le font tant rêver ? Il est 17h. Rien d'intéressant à la télévision. Hugues en profite pour enfin réparer le verrou de la cave. Hugues en profite pour enfin réparer le verroulement. Le grand-père est fasciné. Les lumières ne sont jamais venues si près. C'est la première fois qu'il les voit aussi nettement. Pour Marie, c'est l'occasion de prouver à Hugues que les lumières existent vraiment. Elle l'appelle. Mais le temps de remonter de la cave, il est trop tard. Le ciel est redevenu noir et Hugues repart, n'y croyant toujours pas. Hugues, lui, il ne croyait pas du tout ce que je disais. Il ne croyait pas non plus mon père. Et à chaque fois, il préférait aller se coucher le soir, plutôt que de venir observer le ciel avec nous. Ce soir-là, Marie et son père vont tenter de convaincre Hugues. Mais ils restent toujours aussi sceptiques. Pourquoi seraient-ils les seuls dans la vallée à voir ces lumières insolites ? Dès le lendemain matin, Marie décide d'en avoir le cœur net. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais parlé de ces phénomènes. Mais ce jour-là, elle téléphone aux fermes voisines. Et elle apprend avec soulagement qu'eux aussi ont vu quelque chose. Björn propose alors une expédition au scooter des neiges, à la tombée de la nuit, pour aller de l'autre côté de la montagne, là où les lumières ont disparu. Devant l'insistance de ses voisins, Hugues accepte de partir avec eux. Pourtant, il ne croit toujours pas à l'existence de ces apparitions étranges. Il est 16 heures. La nuit est glaciale. Le chemin est long et difficile. Pour accéder au plateau qui leur offrira la meilleure vue sur la vallée et la montagne, il faut quitter la route et couper à travers bois. Au bout de trois quarts d'heure, Hugues veut abandonner. Il a froid, il est fatigué et ils sont encore loin. Le jour de l'expédition, je suis resté sceptique pendant tout le trajet jusqu'à la montagne. Même lorsque nous sommes arrivés dans la vallée, j'avais envie de faire demi-tour et d'entrer à la maison. Surtout que le temps était assez mauvais, j'étais sûr qu'on ne verra rien. Mais les autres veulent continuer. Hugues doit céder. Il serait dangereux de retourner tout seul à la ferme. Une demi-heure plus tard, ils ont enfin atteint le plateau et leurs efforts seront récompensés. Les trois hommes vont assister à un spectacle qu'ils ne l'oublieront jamais. Une lumière est descendue dans la vallée. Elle est restée sur le flanc de la montagne. Juste après, il y a eu une deuxième lumière qui est descendue. À la fin, il y avait trois lumières en face de nous, dans la vallée. On est en train de la danse, dans la vallée. C'est bon. Hugues, captivé par ce balai de lumière, comprend enfin que Marie avait raison. Il y a bien des objets fantastiques qui survolent la vallée d'Estanel. Après, celui du milieu s'est éclairé très très fort. Il est monté vers le ciel à une vitesse extraordinaire, en déversant de multiples couleurs. Et lorsqu'il est arrivé très haut, l'un des autres objets est descendu. Il a pris la place de celui du milieu. Pendant plus d'une heure et demie, les trois hommes vont observer avec émerveillement le jeu incompréhensible de ces formes lumineuses. Essayent-elles de leur transmettre un message. Sont-elles, elles aussi, en train de les observer? Transis de froid, ils doivent à regret quitter les sublimes lumières qui les ont enchantées pendant plus de deux heures. Björn, Hugues et Jon n'ont pas été les seuls témoins de ces apparitions mystérieuses. De l'autre côté de la frontière, en Suède, de nombreuses personnes ont fait les mêmes observations. La télévision suédoise a diffusé un flash spécial sur ce phénomène. Certains témoins l'ont photographié. Des formes lumineuses ont été aperçues jusqu'à 150 kilomètres de la frontière norvégienne. Un des objets a même été filmé. Au cours des mois suivants, les témoignages se sont multipliés. Devant l'ampleur du phénomène, en 1984, après un an de préparation, une équipe de scientifiques scandinaves, en collaboration avec l'armée norvégienne, va installer une base d'observation dans la vallée d'Est d'Aleine. Pendant un mois, 24 heures sur 24, les scientifiques ont recueilli des informations très précises grâce à des instruments de mesure extrêmement perfectionnés. Et tout à coup, les lumières sont arrivées. On était extrêmement surpris car on ne s'attendait pas à les voir lors de notre premier jour d'observation. Un an plus tard, la même équipe est revenue vérifier les résultats obtenus. Les conclusions des deux projets Est d'Aleine sont étonnantes. Certaines formes lumineuses observées dans la vallée atteignent jusqu'à 30 000 km heure. Elles ne peuvent provenir ni de phénomènes naturels ni d'objets fabriqués sur Terre. Un troisième projet d'observation est en préparation. Peut-être apprendrons-nous enfin la véritable nature de ces objets volants non identifiés qui continuent d'illuminer mystérieusement le ciel de la vallée d'Est d'Aleine. Bon, alors naturellement, quand on voit ce que l'on vient de voir, on a effectivement du moment extraordinaire. il y a un dernier projet d'avance. Il y a un dernier projet d'un côté, on va essayer de venir d'un côté. Prenons-nous, on va essayer de vous présenter. on a vous présenter en ce qui s'éloignent, on va essayer de trouver des états,